Bonjour, aujourd'hui je vais vous appeler, je vais vous parler tout simplement de l'opérateur SFR qui se fait vendre pour je pense quitter le circuit de la mobile et du internet Pourquoi je veux parler de ça ? Parce qu'il y a un opérateur qui s'intéresse fortement à SFR sur de l'internet et moi personnellement je trouve que SFR aurait dû donner tout, on va dire vendre tout à l'opérateur Bouygues Bon, pour l'instant c'est en cours de signature de contrat entre opérateurs pour qu'ils puissent faire le valoir et donc je parle de ceci sur un opérateur beaucoup plus précis, l'opérateur numérique câble qui s'y intéresse beaucoup Je vais vous parler de ça car numérique câble comme je vous ai précisé sur les premières vidéos et celle qui est récente qui tourne en fausse ADSL en fausse ADSL et actuellement ils s'intéressent beaucoup aux services internet de SFR pour qu'ils puissent prendre leur ADSL C'est vrai que la ADSL de SFR elle est beaucoup plus intéressante que ceux qu'ils ont La question qui me pose le plus pour les adhérents de SFR c'est de savoir si leur box resteront toujours à leur disposition que quitter devenir numérique câble dans le domaine box C'est une question qui me fait poser beaucoup de questions car numérique câble leur box n'a rien à voir du tout avec celle de SFR car celle de SFR elle est quand même assez bonne même si on parle de la fibre optique parce que SFR font aussi la fibre optique et pour toute information pour les clients de SFR et les clients de certains opérateurs anonymes disons pas anonymes mais qui sont très très discrets comme Dartibox Dartibox est un opérateur qui appartient à SFR j'ai fait des recherches et je suis tombé dessus donc j'ai vu que SFR et Dartibox sont déjà des partenaires officiels mais voilà pour numérique câble c'est que numérique câble lui-même veut prendre le marché des SFR en internet car ça le aidera beaucoup de devenir de la pure ADSL car leur première, leur ADSL officielle n'est pas une du tout et moi personnellement je ne souhaite même pas que numérique câble soit pris qui prend SFR car il ne le mérite même pas d'être à ce milieu mais bon si ils font bonne chose avec SFR en domaine ADSL pourquoi pas mais il faut qu'au moins SFR et numérique câble s'entendent correctement et surtout compréhensiblement dans le domaine ADSL donc si vous imaginez comme je vous ai expliqué une vidéo récemment c'est tout simplement qu'à SFR leur ADSL est quand même équivalente à celle orange et à celle de Free et à celle de Booktélécom et donc pour moi j'espère que ça aura du bon sens pour numérique câble du bon sens ce qui veut dire tout simplement je souhaite qu'ils gardent le système de SFR ce qui veut dire d'avoir le système de la DSL pure ADSL mais c'est la question qui me fait poser beaucoup de questions parce que le client qui est chez SFR sera un peu sera un peu comment dire un peu désimporé parce que car s'ils voient que c'est pas la bonne les bonnes solutions de SFR qu'ils ont connu pour votre information je crois qu'il y en a même beaucoup qui vont courir d'aller chez l'opérateur suivant qui veut dire tout simplement on est chez SFR allez hop on va chez Orange ou chez Free ou chez Booktélécom suite de ceci bon ben je souhaite franchement que ça va dans les bonnes conditions c'est tout car je ne suis pas supporter de numérique câble malgré que j'étais très intéressé à leurs offres de numérique câble en domaine fibre optique donc voilà ce que je peux vous dire sur numérique câble actuellement bon donc que ce contrat soit du bon sens voilà allez au revoir à la prochaine